C'est tout simplement un monument du podcast en France, je vous présente le rendez-vous tech que vous connaissez peut-être, sûrement déjà, si vous écoutez des podcasts et que les sorties des nouveaux téléphones, le monde de la tech, internet, l'IA, tout ça vous intéresse, il y a plus de 100 000 abonnés sur mon appli de podcast, ce qui n'arrive jamais sur Podcast Addict, si vous utilisez cette appli vous savez que 100 000 abonnés c'est énorme là-dessus, ça existe depuis une quinzaine d'années, ça a commencé en 2009. Donc une quinzaine d'années, le rendez-vous tech de Patrick Béja, un des pionniers du podcast en France, un des premiers si ce n'est le premier à avoir été indépendant en produisant des podcasts, et le rendez-vous tech c'est un rythme hebdomadaire depuis une quinzaine d'années donc, et c'est une heure, une heure et demie d'épisode à chaque fois en bande à débriefer l'actu tech, et c'est vrai que j'en ai pas écouté beaucoup, mais quand on en écoute c'est vraiment agréable, c'est vraiment dynamique, on comprend, et ça donne envie de suivre le programme. Donc le rendez-vous tech, je vous le recommande, je voulais vous en parler, et je vous dis à demain. Pour moi ça reste un produit de niche en fait, j'ai du mal à me projeter sur ce type de produit. Je pense que c'est un produit de niche, certainement, plus qu'une tablette classique avec écran OLED comme un iPad, mais par contre, je pense que c'est devenu, avec ces versions-là, un produit qui fait suffisamment de choses pour pouvoir être intéressant pour des gens qui n'étaient pas convaincus par les versions précédentes.